– Bonjour Gilbert Pagot. – Bonjour, Moïse Vuilleton. – Membre du groupe Révolution Socialiste et Soutien de Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, l'un des 11 qualifiés pour la présidentielle française des mois d'avril et de mai prochain. L'actualité politique Gilbert Pagot ce matin, c'est d'abord le décès d'Henri Emanuelli, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer entre 81 et 83. Une réaction de votre part ? – Oui, je me souviens de ce jeune ministre qui était arrivé en 81, âgé de 35 ans, et qui a un peu bousculé la vie politique telle qu'elle existait à la Martinique, puisqu'il était intervenu, je me souviens, contre l'ancien maire de Sainte-Luz ou bien celui du marin, etc. Bon, ça avait fait beaucoup de bruit et il s'était montré très dynamique, voilà. – C'est quelqu'un qu'on retiendra également, d'autorité d'un qui a installé les conseils régionaux dans le début des années 80. L'autre actualité, c'est ce débat hier avec ce que TF1 a choisi de qualifier comme étant les cinq plus gros candidats à la présidentielle. Votre candidat, celui que vous soutenez, Philippe Poutou, n'y était pas. C'est un déni de démocratie selon vous ? Un scandale ? – C'est un déni de démocratie, moi, il est inadmissible de faire des élections et puis déjà de pré-choisir qui va être élu ou qui aura le plus de voix. Alors il fallait organiser peut-être ce débat autrement, parce que, bon, j'ai vu qu'il a duré trois heures pour cinq personnes, donc pour les onze peut-être qu'il aurait duré sept heures, donc ça aurait été trop long, peut-être qu'il aurait fallu faire plusieurs débats, couper les thèmes, etc., mais mettre tout le monde face à face. – Quand avez-vous pensé de ce débat, les thèmes chers à Philippe Poutou, votre candidat, à vous, ont-ils été suffisamment abordés ? – Ah mais non, bien sûr que non, vous aviez là hier la représentante de l'extrême droite, vous aviez un représentant du centre-droit, M. Macron, vous avez la droite dure avec M. Fillon, et puis vous aviez deux partis de gauche divisés qui étaient présents et qui se battent là pour savoir lequel va dépasser l'autre. Donc on n'avait pas vraiment tous les thèmes. Vous avez Philippe Poutou, pourquoi nous le soutenons ? – C'est le seul candidat des ouvriers, c'est ça ? – D'abord, c'est un ouvrier, je ne sais pas si c'est le seul, mais c'est d'abord un ouvrier qui est en boîte, vous savez qu'il risque d'être licencié. Vous savez que lorsqu'il est sorti, par exemple, dimanche, d'une interview à TF1, en sortant, il a été contrôlé par la police, brutalement. Il y a des photos qui sont en train de circuler. Donc vous voyez, il s'agit d'un candidat quand même, qu'il y a une stature. Ensuite, il est anticapitaliste, et c'est ça qui nous réjouit, de son point de vue. Il est aussi anticolonialiste, parce que son parti, qui comprend quelqu'un comme Olivier Besancenot, son parti en 2009 avait envoyé Olivier Besancenot tant à la Martinique qu'à la Guadeloupe pour suivre les événements de 2009. Et ils ont organisé aussi à Paris et dans plusieurs villes de province en France des manifestations sur 2009. Et enfin, ils représentent pour nous un des aspects, d'ailleurs. C'est pour ça que nous avions interrogé des gens comme Arthaud, Mélenchon et Poutou, nous aurions peut-être dû ajouter Hamon, mais à l'époque, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient percer. Eh bien, nous les avons interrogés, parce que pour nous, il est important, pour nous, Martiniquais, nous, Antillais, de pouvoir relier les luttes qui se mènent ici en Martinique avec les luttes populaires telles qu'elles sont menées en France. Et lui, pour nous, c'est une des garanties. Comment faire la différence entre Philippe Poutou du NPA, Nathalie Arthaud de lutte ouvrière et Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise ? Tous candidats anti-système, tous candidats se revendiquant de la défense des ouvriers. Bon, les mots anti-système, d'abord, je rejette ça, mais nous reviendrons. Mais vous savez, par exemple, que Mélenchon, qui par ailleurs a un certain nombre d'idées intéressantes, mais par exemple, est contre absolument l'anticolonialisme. Lui, il parle de la France présente sur les cinq continents. Il se bat pour la grande France des cinq continents. Il parle aussi de quelque chose qui me paraît intéressant, à savoir faire une assemblée constituante. Mais pour ce qui est d'une assemblée constituante, pour les Antilles, il n'en parle pas. Parce que lui, il est encore pour la présence souverainiste de la France. Donc ça, c'est quand même un gros handicap. Même si par ailleurs, il y a dans son programme quelques points intéressants. Marine Le Pen revendique également d'être là pour les ouvriers. Et d'ailleurs, les ouvriers qui votent à 40% pour elle aussi. Marine Le Pen est en campagne électorale. Marine Le Pen, elle dit qu'elle est là pour les ouvriers. – Mais vous savez, quand elle dit qu'elle est anti-système, il y a une formule qui dit d'elle qu'elle est une anti-système. Vous savez, son château de Saint-Cloud, ses familles, les problèmes qu'ils ont, comment ils touchent de l'argent n'importe comment. Et en fait, en plus dans son parti, le nombre de gens qui sont poursuivis pour des excroqueries. – Oui, mais elle racole quand même en tête des intentions de vote. – Oui, mais parce qu'elle développe un langage anti-immigré, anti-noir, anti-arabe. Parce que pour elle, le seul problème, ce qui, selon elle, est en train de winer la France, c'est le RSA qui est accordé aux gens ayant un revenu insuffisant. Mais ça représente quelque chose comme 6 milliards. Mais par contre, lorsqu'il y a des détournements de près de 60 milliards, c'est ça qu'il y a, des détournements de 60 milliards. Ceux-là, ils ne sont pas poursuivis. Ce sont, il me semble, que ce qui est win la France, c'est plus les détournements de 60 milliards que les 6 milliards qui sont accordés à quelques malheureux. – 1,15%, c'était le chiffre obtenu par Philippe Poutou lors de la dernière présidentielle. lorsqu'on voit que c'est quelqu'un qui, hier encore, était dans son usine Ford pour tenter de sauver des emplois. – Qui est encore dans son usine. – Qui est encore dans son usine. – Et y compris en pleine campagne électorale. – Il n'a pas les moyens de faire campagne. Est-ce que, quelque part, ça ne relève pas presque du folklore, la présence de Philippe Poutou dans cette élection ? – Bon, il faudrait que vous enleviez le mot de folklore. – Mais lui-même reconnaît qu'il n'a pas les moyens de faire campagne, qu'il doit être sur son lieu de travail par rapport aux grosses écuries. – Mais il est en train de défendre une idée, à savoir que la politique, ça doit être fait par les citoyens, ça doit être fait par la population, que la politique ne doit pas être réservée à quelques individus qui peuvent se permettre, en étant élus, après d'employer toute la famille, qu'il soit du PS ou qu'il soit de la droite dure. Vous avez entendu tout. Donc, il est en train de montrer que la politique doit être menée par ceux qui sont sur le terrain, parce que c'est ça, la vie de la cité. – Donc, il est anti-système. – Il est anti-système capitaliste, oui. – Oui. Et comment faire, donc, pour faire prendre ces idées ? Pourquoi caracoler seulement avec 1,15% de détention de vote ? – Qu'est-ce que ça veut dire, caracoler ? – Enfin, on obtient 1,15% lorsqu'on défend de telles idées. Pourquoi ça ne prend pas d'avantage ? – D'abord, parce que vous l'avez vu. Vous avez vu comment la presse organise ses candidats. Non seulement ils organisent les élections, mais après, c'est eux qui organisent les sondages. – Mais ce travail de fourmi qu'il fait sur le terrain, ne serait-ce que pour obtenir ses parrainages ? Parce que ça n'a pas été gagné facilement. – Mais c'était une grosse bataille politique. – Ça a été une grosse bataille politique. Et l'argument était, d'ailleurs, de dire aux gens, quand vous soutenez, quand vous le parrainez, ce n'est pas parce que vous approuvez ses idées, mais c'est parce que vous dites qu'il y a là quelqu'un qui représente un courant politique en France et que ce courant politique a le droit de s'exprimer. Par exemple, les maires martiniquais qui ont signé pour Poutou, ils sont 5 à avoir signé pour Poutou, ils ne vont pas voter pour Poutou, absolument pas. Ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu, ils ont entendu en tous les cas cet argument que nous leur avons présenté. – Comment vous ferez campagne ici, en Martinique, pour Philippe Poutou, Gilbert Pagot, vous ou vos amis du groupe Révolution Socialiste ? – Mais sur les trois points que je voulais dire, d'abord, nous allons faire une campagne anticolonialiste. Philippe Poutou défend l'anticolonialisme. Nous allons faire une campagne anticapitaliste. Philippe Poutou défend l'anticapitalisme. Nous allons faire une campagne pour dire que nous sommes pour l'unité de lutte des travailleurs entre ceux des colonies et ceux de la France. Et ça, il défend cette idée. Pour nous, ça, c'est important. Et enfin, nous allons faire une campagne pour dire que ce sont les citoyens qui doivent diriger la politique. C'est ça qui est important pour nous. Alors, vous avez les 1,15%, ou moins que ça, moi, je ne sais pas ce que va donner cette élection. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel d'essayer de faire passer ces idées. – Merci d'avoir été ce matin avec nous dans Saint-Occadie, Gilbert Pagot. On rappelle que vous êtes membre du groupe Révolution Socialiste et soutien à Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Merci, bonne journée.